bonsoir quatrième vidéo de traduction sans filet de l'année 2017 et ça doit être je crois la 77e de la série toujours dans le nouveau modèle sans montage en essayant de rester en dessous des 10 minutes alors lors de la première vidéo de l'année 2017 je vous avais parlé du dernier roman de riche villard rance rose et nous avions à cette occasion évoqué très brièvement la question de la traduction des plaisanteries des traductions de l'humour et puisqu'il y avait dans une page la page 56 précisément de rance rose trois vannes différentes que j'avais essayé de hiérarchiser pour laquelle j'avais essayé de souligner les difficultés de traduction alors je j'avais promis à cette occasion là que je reviendrai sur cette page 56 et évidemment du temps à passer en relisant la page 56 je ne sais plus très bien en fait ce que je voulais dire et du coup j'ai repris un petit peu le roman et je suis tombé un petit peu en arrêt sur sur le début d'un chapitre qui se trouve à la page 102 la narratrice qui on va dire une jeune fille qui est la rance rose du titre je n'en dit pas plus est parti à pied à la recherche de celui que là encore on suppose être son père et qu'elle nomme mâche faire dans tout le roman alors voilà juste quelques phrases un passage très bref qui présente un certain nombre de difficultés sur lesquelles je vais revenir justement en essayant de généraliser un peu sur ces questions de traduction plusieurs fois déjà j'ai cru apercevoir mâche faire dans la foule il y a des ressemblances surtout de dos de loin de nuit j'accélérais et la ressemblance se défaisait dans la vitesse comme le paysage par la vitre du train on dirait qu'on mélange la salade mâche faire une fois encore s'évanouissait dans la nature alors j'ai choisi j'ai été arrêté par ce passage là au départ à cause d'une expression très abstraite qui est la ressemblance se défaisait dans la vitesse et un petit peu du coup en en jetant un oeil à ce passage j'ai passé allez peut-être pour une fois pas loin de cinq minutes à regarder un petit peu cet extrait avant de le traduire deux autres problèmes ont attiré mon attention là tout d'abord la la parenthèse avec le double on on dirait qu'on mélange la salade alors quand on traduit de français en anglais mais c'est le cas aussi dans d'autres langues le on français qui est extrêmement complexe à traduire est souvent une difficulté sur laquelle on s'arrête notamment quand on enseigne le thème on travaille beaucoup là dessus ici ce on dirait qu'on qu'on mélange la salade n'est pas en soi très compliqué là le vrai problème c'est effectivement mélanger la salade et dans certaines régions on dit remuer la salade fatiguer la salade j'ai été surpris d'ailleurs en faisant une vérification très rapide de voir que la plupart des sites lexicographiques donnent fatiguer la salade comme un terme familier moi je pensais que c'était un que c'était un régionalisme vraiment assez restreint le vrai problème en fait ici c'est que l'expression toss a un sens figuré sexuel en anglais que j'ai découvert il y a peut-être une dizaine d'années maintenant dans un épisode de little britain dont je raconte pas tout l'épisode mais il est question d'homosexualité en l'occurrence et bien que ce ne soit pas du tout une pratique spécifiquement homosexuelle mais c'est très drôle parce qu'en fait il y a le personnage qui croit être le seul homosexuel de son village découvre en fait que tous les petits vieux avec qui il prend un verre dans le pub local ont tous des pratiques soit hétéro soit homosexuel mais tous des pratiques sexuelles dont il parle de manière tout à fait libre donc il y avait un des petits vieux qui disait ça qui disait I like to have my salad toast ou quelque chose comme ça et je dois oui j'avais dû faire une recherche parce que je n'avais pas compris et donc il s'agit de ce que l'on appelle en termes plus cliniques l'anulingus bien donc ça c'était pour la partie je parlais du clitoris péniforme des hyènes dans une autre dans une autre vidéo donc voilà c'est les bonnes résolutions de début d'année c'est de parler un peu de cul parce que voilà pour essayer de faire monter l'audience ça ne marche pas du tout pour l'instant mais enfin peu importe donc voilà donc il y a ce problème là qui est que ça c'est un problème aussi quand on est en cours de traduction dès qu'il y a des interférences possibles avec un sens sexuel on est toujours un petit peu embarrassé alors autre chose qui m'arrête sur ce passage là c'est en fait le nom du personnage je n'avais pas du tout pensé en traduisant le roman en pardon l'absurde c'est intéressant quand j'ai lu le roman font mon lien roman voilà j'avais pas du tout en anticipé sur ça je me suis mais finalement ce personnage s'appelle mâche faire ce qui pour un lecteur anglophone ne vaudrait rien dire et on se trouve face à un cas assez singulier puisque la règle évidemment depuis maintenant bien longtemps et de ne jamais traduire bien sûr les noms de personnages mais dans la mesure où il s'agit ici peut-être d'un surnom et dans la mesure où ce surnom est très signifiant je me suis du coup posé cette question alors voilà c'est ça aussi c'est une des vérifications que j'ai faites préalablement à la vidéo mâche faire parce que je savais pas dire ça j'ai sans doute déjà rencontré le mot je l'ai rencontré en français bien sûr j'ai dû le rencontrer en anglais mais voilà je m'étais pas arrêté sur ce terme là je n'ai jamais eu besoin de le traduire et alors là mâche faire ce dit clinker et il se trouve qu'un des romans anglais du 18e siècle les plus importants les plus populaires en son temps encore très étudié aujourd'hui c'est le roman de toby a smallet qui s'appelle humphrey clinker et alors du coup évidemment si on traduit ce mâche faire par clinker on crée un effet comment dire intertextuel qui n'est certainement pas enfin qui n'est probablement pas voulu par chevillard donc c'est un petit peu un problème qui ne fait que ce s'amplifier sans doute faudrait-il faudra-t-il garder mâche faire mais enfin voilà c'est là en tout cas si on prend le parti de le traduire avec clinker ça prend une toute autre dimension voilà donc on va tenter une traduction après ces différents problèmes donc la traduction du nom propre nom astique toutes ces questions sont sont très complexes il n'y a pas si longtemps finalement jusque dans les années 50 un certain nombre d'éditeurs français demandait à leurs traducteurs de l'anglais ou de l'allemand de de traduire les peter ou les pietro traduit de l'italien par pierre par exemple quand c'était un prénom de personnage bon quand c'est évidemment saint pierre saint peter on traduit saint pierre mais quand c'est un prénom de personnage il ya bien longtemps qu'on ne traduit plus bien sûr les noms de personnages mais on regarde les anciennes les traductions de shakespeare au 19e siècle les traductions certaines des premières traductions des grands romanciers russes on a des vasili qui deviennent basile sans aucun sans aucun problème donc voilà donc la traduction du nom la traduction du nom de personnage du nom propre et puis donc aussi ces problèmes interférences avec un sens métaphorique sexuel qui n'existe pas à ma connaissance en français en tout cas je crois pas que en tout cas c'est pas un nom comme ça c'est pas on dit pas remuer la salade dans ce sens sexuel quand on dit remuer la salade ou mélanger la salade ou fatiguer la salade en français personne ne supposent alors je suis très naïf ne pense à à l'annulingus voilà donc c'est ces différentes questions qui se posent plus une question plus classique finalement que la plus visuelle qui est le problème le problème de la traduction du on de l'impersonnel plusieurs fois déjà j'ai cru apercevoir ma cheffaire dans la foule i've already thought i had seen ma cheffaire clinker je laisse les deux possibilités in the crowd j'ai pas traduit plusieurs fois déjà i've already quite a few times already i have thought i had seen ma cheffaire in the crowd among the crowd il ya des ressemblances surtout de dos de loin de nuit évidemment l'ironie à double détente la narratrice ne se rend pas compte qu'elle dit quelque chose d'absurde ou qu'en tout cas elle est prise dans son illusion alors que le lecteur se rend compte quand même bien sûr elle voit ma cheffaire partout alors que les gens ne lui ressemblent pas du tout et là on a un premier problème d'abstraction de généralité il ya des ressemblances surtout de l'eau de dos de loin de nuit moi je dirais vraiment vers une un renvoi à la personne ce qu'en traductologie on appelle le renvoi à la personne quite a few men look like him quite a few men look like him especially when turning their backs far away by night j'accélérais i would speed up et la ressemblance se défaisait dans la vitesse and with speed these men stopped looking like him ça c'est si je poursuis ma proposition avec un renvoi à la personne et si on veut garder l'abstraction ici ça pourrait être pas mal quand même looking alike c'est compliqué de la ressemblance en fait c'est difficile à traduire ce la ressemblance en anglais en fait would melt with speed comme le paysage par la vitre du train like the landscape on the other side of the window on the train on dirait qu'on mélange la salade you think someone is tossing a salad donc voilà je n'ai pas d'autres solutions à proposer et on espère bien sûr qu'un lecteur anglophone ne sera pas nourri de de villes pensées sexuelles qui ne sont pas présentes dans la stratégie textuelle entre le entre l'écrivain et la narratrice ici mâche faire une fois encore s'évanouisser dans la nature alors pour s'évanouisser dans la nature il y aurait une équivalence c'est à dire une expression idiomatique équivalente qui serait vanish into thin air disparaître dans l'air fin littéralement c'est comme ça qu'on dit souvent en anglais c'est peut-être dommage de perdre la référence à la nature toutefois dans cette équivalence il faut souvent se méfier justement des équivalences parce qu'il ne faut pas avoir le réflexe enfin ce sont des bons réflexes mais il faut toujours réfléchir avant de traduire notamment dans des textes littéraires traduire par une équivalence parce que disparaître dans la nature peut-être que ce ce nature est important donc soit on conste on va chercher du côté de l'équivalence mâche faire wood once again vanish into thin air et c'est clair si on traduit par clinker et un effet musical qui est bien meilleur avec cette solution à clinker would once again vanish into thin air c'est vrai que là cette solution est quand même tentante et donc si on nous si on cherche à conserver l'idée de nature disparaître dans la nature et bien on va rester plus près du texte français would once again vanish in nature mais c'est vrai que c'est curieux c'est vrai qu'en français on dit dans la nature être perdu dans la nature dans un sens figuré et en anglais ça sera il me semble plus compliqué après ça il faudrait vraiment vérifier ça je n'ai pas du tout fait les différentes traductions possibles de ces expressions métaphoriques utilisant dans la nature en français bon j'ai largement dépassé les dix minutes ce qui n'est pas bien dès demain si je fais une vidéo demain je pars dans des traductions beaucoup plus brèves je repars je reviens à des traductions beaucoup plus brèves là je me suis un peu étendu j'ai pas mal bavardé j'ai pas mal développé parce que finalement j'ai parlé aussi de problèmes généraux donc c'est vrai que je continue de tourner autour l'idée de l'idée de faire des vidéos plus traductologiques finalement plus d'analyse de réflexion plus général sur sur des mécanismes de traduction bon là je les fais à l'occasion d'une vidéo un peu hybride voilà ronce rose d'Eric chevillard aux éditions de minuit et c'était la page 102 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 6 10